bonjour à tous et à tous bienvenue bonjour à tous et à toutes nous sommes heureux de vous accueillir vous êtes très nombreux à vous être inscrits à ce webinaire 2300 inscriptions tout à l'heure donc je reprends bienvenue à tous vous avez été 2300 à vous inscrire à ce webinaire le moins qu'on puisse dire c'est qu'il suscite de l'intérêt et vous êtes déjà plus de 500 vous êtes connectés en trois minutes donc nous allons commencer ce webinaire sur le thème des enfants et adolescents face aux écrans faut-il s'alarmer et pour cela j'ai le plaisir d'accueillir et de présenter grégoire borst il est professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation directeur aussi du laboratoire de psychologie du développement et d'éducation de l'enfant laboratoire cnrs à l'université de paris ses recherches portent sur le rôle des fonctions cognitives de haut niveau dans le développement cognitif et socio émotionnel et aussi dans les apprentissages scolaires chez l'enfant à l'adolescent et le jeune adulte en combinant des approches à la fois comportementale et de neuro imagerie alors il est l'auteur de plus de 90 articles scientifiques différents ouvrages de pédagogie qui sont illustrés à la fin comme le cerveau les apprentissages et puis des ouvrages grand public mon cerveau question réponse qui se destine d'ailleurs aux enfants et puis c'est pas moi c'est mon cerveau etc et alors il a été le seul psychologue parmi les dix membres de la commission d'experts constitué pour évaluer les enjeux attachés à l'exposition des enfants aux écrans et formuler des recommandations et cette commission a remis son rapport au président de la république en avril 2024 le titre de ce rapport public il fera référence tout à l'heure ses enfants et écrans à la recherche du temps perdu après beau titre et le rapport est accessible gratuit en ligne très très facilement donc bienvenue et nous allons commencer alors deux trois indications habituelles pour ceux qui nous suivent dans ces webinaires donc tout le monde parmi les inscrits ne peut pas participer en direct mais le webinaire est enregistré et le lendemain il sera accessible en replay sur le site de la ppea et le pdf du diaporama qui va être présenté sera également disponible en ligne sur notre site alors je rappelle comme chaque fois que nous ne pouvons pas délivrer d'attestation de formation ou de suivi pour ce format de séminaire gratuit d'une heure mais vous avez un conseil que vous pouvez suivre si vous voulez justifier de votre présence enregistrer le mail info de connexion et faire une capture d'écran durant le webinaire voilà donc vos remarques vos commentaires professionnels vos questions à l'intervenant seront à écrire dans le volet discussion et puis la reprise la synthèse sera faite par plusieurs d'entre nous de la ppea donc avec vincent amelot et théodore de mascarelle qui vont reprendre et synthétiser vos remarques et vos questions alors assurez vous dans la fenêtre de discussion que vos messages sont bien adressés à tout le monde pour cela et non pas seulement hôtes et panélistes voilà je pense qu'on n'a rien oublié et qu'on va pouvoir donner la parole pour 35 minutes à peu près à grégoire borst et puis ensuite il aura le temps des questions je vais vous laisser partager votre écran grégoire et puis rallumer votre votre micro puisque vous êtes en silencieux alors si normalement tout se passe bien ça devrait fonctionner c'est bon c'est pas un espèce de miracle ça fonctionne merci beaucoup pour cette invitation je vais essayer de je vais évidemment tenir le temps parce que le plus important c'est les interactions que nous pouvons avoir autour des questions que vous pouvez vous poser donc l'enjeu effectivement de cette conférence c'est de faire le point un peu sur ce qu'on peut dire à partir de la littérature scientifique sur les effets de l'exposition aux écrans et peut-être d'ouvrir un certain nombre de questions qui restent des questions ouvertes donc vous verrez que probablement je vous donnerai pas toutes les réponses à toutes les questions que vous pouvez vous poser mais plutôt j'ouvrirai le type de questionnement qui à mon sens sont des questionnements importants par rapport à ça alors je 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 pars de quelques affirmations parce que quand on parle des écrans vous le savez c'est il ya beaucoup d'affirmations qui sont véhiculées sur les écrans je vous laisse d'ailleurs vous positionner dessus d'habitude c'est plus simple parce que je vous demande de lever la main pour savoir ce que vous pensez si vous adhérez ou pas ces affirmations mais je les reprends c'est des choses qu'on peut entendre soit dans les médias soit même parfois venant de certains professionnels on entend beaucoup par exemple que les écrans sont responsables de la baisse de l'intelligence des nouvelles générations il y a même eu un livre qui a fait couler beaucoup d'encre qui a été très bien vendu qui s'appelle la fabrique du crétin digital l'idée aussi parfois vous entendez que les écrans peuvent provoquer des troubles des apprentissages et des troubles du spectre de l'autisme alors là je vais tout de suite débunker cette affirmation je veux dire on sait très bien on est pour certains d'entre nous des professionnels du développement de l'enfant et de l'adolescent mais rappelons que les troubles des apprentissages et les troubles du spectre de l'autisme relève de troubles neurodéveloppement qui sont dépendants de la façon dont se développe notre cerveau et comme notre cerveau commence à se développer in utero avant toute exposition à des écrans il n'y a évidemment aucune possibilité que l'écran en tant que tel provoque un trouble neurodéveloppemental il peut y avoir effectivement des facteurs de risque quand on a certains troubles neurodéveloppementaux notamment les troubles déficitaires de l'attention et de l'hyperactivité de consommer beaucoup d'écrans d'être très attiré par ces écrans mais c'est pas la même chose que de penser que ça pourrait provoquer un trouble neurodéveloppemental on entend souvent notamment dans le domaine éducatif que les élèves n'arrivent plus à se concentrer en classe car ils passent beaucoup trop de temps sur les écrans donc l'idée aussi de cette conférence est de montrer ce qui relève effectivement de d'opinion et ce qui peut relever de la réalité de ce qu'on observe en termes attentionnels par exemple chez les élèves là aussi la difficulté de concentration en classe elle est multifactorielle et elle est évidemment pas dépendante uniquement des écrans d'ailleurs elle est peu dépendante des écrans puisque il ya un certain nombre d'usages sur les écrans notamment l'utilisation par exemple des jeux vidéo qui vont plutôt avoir des effets positifs sur les capacités attentionnelles des enfants et des adolescents et comme les enfants et les adolescents sont des gros consommateurs de jeux vidéo finalement on pourrait penser qu'il y aurait plutôt des effets positifs sur les capacités de concentration même si ça reste encore très débattu parce que le fait d'avoir un bon développement des capacités attentionnelles ne se traduit pas nécessairement sur une bonne capacité d'attention qui finalement est multifactorielle et qui dépend aussi de la motivation mais on pourra y revenir si vous avez des questions de ce point de vue là les réseaux sociaux sont à l'origine des symptômes dépressifs des adolescents alors c'est effectivement une vraie question aujourd'hui notamment parce que vous le savez peut-être post crise de la covid on a 40% dans certaines études des adolescents en france qui présentent des symptômes dépressifs qui sont pas diagnostiqués comme ayant une dépression mais ils présentent un certain nombre de symptômes qu'on peut relier à des symptômes dépressifs et c'est évidemment pas les réseaux sociaux en tant que tels qui en sont la cause je vais essayer de vous montrer que c'est encore une fois beaucoup plus complexe que ça et que si on peut trouver des associations parfois entre réseaux sociaux et symptômes dépressifs ça peut être aussi finalement un signal que les adolescents vont mal quand ils passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux mais je vous présenterai tout ça au cours de mon exposé puis la dernière chose c'est l'utilisation des écrans peut entraîner une addiction je pense que c'est important qu'on est effectivement bien qu'on calme bien les termes c'est à dire qu'une addiction ça doit répondre à un certain nombre de critères il faut répondre notamment à six des neuf critères qui sont définis pour l'addiction pour considérer que un usage et une utilisation spécifique peuvent constituer une addiction c'est évidemment s'il y avait aujourd'hui il n'y a pas de reconnaissance d'addiction pour ce qui concerne des usages notamment des réseaux sociaux et de façon plus générale des écrans tout ce n'aurait pas de sens de considérer qu'il y a une addiction à l'écran en tant que tel il peut y avoir une addiction au type d'usage que nous avons sur ces écrans et le type d'activité que nous y faisons donc typiquement il y a de l'addiction aux jeux il y a de l'addiction aux jeux en ligne et pour l'instant on n'a pas de consensus au sein de la communauté scientifique et notamment de la communauté scientifique dans le domaine médical pour considérer que l'utilisation des réseaux sociaux constitue une addiction ça veut pas dire que ce sera pas le cas un jour ça veut dire qu'aujourd'hui on ne parle pas d'addiction parce que effectivement il n'y a pas de preuves suffisantes pour conclure au fait que l'utilisation des réseaux sociaux puisse être puisse constituer une addiction autant ça veut pas dire qu'il peut pas y avoir des caractéristiques finalement de certains algorithmes qui peuvent entraîner effectivement un certain nombre de difficultés de contrôle de nos usages et c'est d'ailleurs pour ça qu'on reconnaît et que les classifications internationales reconnaissent notamment un usage problématique des jeux vidéo mais c'est encore une fois quelque chose qui relève c'est pour ça qu'on n'a pas utilisé pour un sens le terme d'addiction donc je pense que j'ai débunké les plus grosses affirmations du point de vue de l'utilisation des écrans puis maintenant je vais rentrer dans ce que je voulais essayer de vous dire sur l'utilisation des écrans et les problématiques que ça peut poser d'une part pour revenir sur la question du taux d'exposition qui est une question qui n'est pas triviale du tout c'est très difficile en fait d'évaluer le taux d'exposition des enfants aux écrans et en fait quand on regarde les données sur lesquelles on peut vraiment baser notre réflexion c'est à dire des données qui sont issues de cohortes qui sont suivies et ou des études menées par l'incère on a finalement deux grandes tendances qui vont émerger la première c'est que plus on grandit plus on a d'utilisation et de temps d'exposition aux écrans ça vous voyez différentes catégories d'âge sur différentes cohortes et puis la deuxième chose c'est qu'on n'a pas forcément des données très actualisées en termes de temps d'usage et de temps d'exposition aux écrans ça que la dernière étude qu'on cite dans le rapport sur les écrans c'est l'étude Esteban parce que c'est la dernière sur lequel on a des données qui sont un peu fiables mais vous voyez qu'elle remonte à 2014-2016 évidemment huit ans après on a des taux d'exposition des taux d'utilisation des écrans qui ont grandement augmenté donc ça veut dire qu'on est aussi dans une situation un peu complexe si on regarde le taux d'équipement on est à peu près à 1,6 écran personnel pour les 7-12 ans 2,9 pour les 13-19 on a 35% des 7-12 et 89% des 13-19 qui possèdent un smartphone donc ça veut dire aussi que tous les élèves quand ils rentrent au collège ne sont pas équipés d'un smartphone et je pense que c'est important aussi parce que ça a des incidences dans la façon dont il faut comprendre l'âge moyen d'acquisition c'est à dire que c'est l'âge moyen d'acquisition des enfants des 35% des 7-12 ans qui ont un smartphone ça permet aussi de relativiser ce chiffre de 9 ans et 8 mois il y a 19% des 7-12 qui ont un ordinateur personnel et 69% des 13-19 et puis si on regarde les consoles de jeux personnels en fait c'est là où on a un équipement important des 7-12 c'est 58% des 7-12 et 63% des 13-19 donc ça c'est une étude IPSOS alors elle n'est pas elle a quelques limitations mais elle nous permet d'avoir un panorama global finalement de ce taux d'équipement rapidement revenir sur cette idée que finalement la question c'est une question éminemment médiatique j'ai laissé de côté cette question de savoir si les écrans pouvaient avoir un effet sur les développements de l'intelligence parce que je voulais revenir sur ce livre qui a fait beaucoup parler de lui qui s'appelle la fabrique du crétin digital et je voulais revenir sur la thèse qui est défendue dans ce livre donc la thèse défendue dans ce livre c'est de dire finalement quand on regarde d'une génération à une autre l'évolution du quotient intellectuel qui est une une façon de d'opérationnaliser ce que pourrait être l'intelligence globalement la thèse de michel des murges c'est de dire que ce ces tests de qi les résultats n'ont cessé d'augmenter de génération une autre il y aurait aujourd'hui un asymptote voire même il y aurait une régression d'une certaine manière de cette de du quotient intellectuel d'une génération à une autre il dit bah finalement ce qui a changé dans notre environnement c'est l'apparition du numérique déjà vous sentez bien ici qu'il ya un biais de raisonnement dans ce dans la face dans cette thèse dans cette hypothèse c'est qu'il ya plein d'autres choses qui ont finalement qui ont changé dans notre environnement on peut penser à l'exposome c'est à dire l'ensemble des substances chimiques auxquelles on est on est exposés dont on sait qu'ils ont des effets sur le développement cérébral mais surtout ce qui est le plus intéressant c'est que d'une certaine manière la recherche continuant des travaux récents notamment d'équipe belge en 2021 ont montré qu'en fait il suffit de réadapter les tests de qi actuels et notamment dans leur base dans ce qui relève des connaissances c'est à dire qu'il ya toute une partie du test de qi qui relève des connaissances qu'on peut avoir sémantique sur un certain nombre de faits et de de dans nos sociétés et que en fait quand vous réadaptez les thèses de qi vous retrouvez cette augmentation de l'intelligence d'une génération à une autre donc ça fait tomber la thèse de michel des murgés ce qui est intéressant c'est que michel des murgés se présente souvent comme un spécialiste finalement de ces questions là je rappelle que michel des murgés certes est directeur de recherche à l'inserm ce qui ne doit rien dire parce que c'est un chercheur en fait à l'inserm il est au même niveau qu'un professeur des universités et que c'est pas du tout un spécialiste du développement de l'enfant ni d'ailleurs du numérique c'est quelqu'un qui travaille sur les états de conscience chez le patient dans le coma et donc je pense que là aussi on a un problème sur les écrans c'est que tout le monde a un avis et que donc les gens viennent finalement discuter sans avoir de compétences spécifiques soit sur le numérique soit d'ailleurs sur le développement cognitif et socio-émotionnel donc si vous avez ce livre là chez vous mon conseil c'est utiliser le pour caler un meuble parce qu'il sert globalement qu'à ça et vous n'aurez pas beaucoup d'informations dans ce livre là alors qu'est-ce que finalement on voit bien aussi que c'est une question médiatique voilà le type de petite brève qui avait été collectée sur un dossier sur les écrans paru il y a quelques années qui montrait par exemple qu'on disait donner un smartphone à un enfant serait comme lui donner un gramme de cocaïne selon une experte des addictions encore une fois c'est intéressant parce que ça ne repose sur aucune donnée scientifique il n'y a aucune donnée qui pourrait permettre de dire que un écran vaudrait finalement un gramme de cocaïne de la même manière que réseaux sociaux et dépression à l'adolescence les filles plus vulnérables que les garçons c'est très intéressant mais en fait c'est vrai de la dépression en règle générale il y a plus de symptômes dépressifs chez les filles que chez les garçons il y a plein d'autres spécificités de différence de sexe de ce point de vue là donc c'est pas probablement pas spécifiquement lié aux écrans la deuxième chose c'est que on voit bien qu'il y a un vrai biais et qui est d'ailleurs quelque chose qui transcende les époques c'est à dire que l'émergence des écrans c'est un peu toujours la grande le grand débat entre les conservateurs et les modernes c'est à dire une pour un certain nombre de de personnes va être vu comme un risque finalement sur l'état du monde c'est un peu ce qu'on a quand même sur le numérique et l'exposition aux écrans et il y a notamment un collectif qui s'est créé qui est le collectif de surexposition aux écrans COS et qui a eu quand même trois tribunes dans le monde et je vais essayer de vous exposer leur argument et voir quelle est la limite de cet argument qui est d'ailleurs une limite de beaucoup d'études qui sont faites aujourd'hui sur les écrans globalement la façon dont ils réfléchissent est la suivante ils disent voilà nous dans notre patientèle ce qu'on observe donc il ya des médecins il ya des orthophonistes il ya des psychologues nous ce qu'on observe c'est que globalement entre 2010 et 2018 si on regarde notre patientèle on a une augmentation de l'ordre de 20 à 30 % des troubles intellectuels et cognitifs de l'ordre de 50 à 60 % des troubles du psychisme et de l'ordre de plus de 90 % des troubles du langage de la parole et leur hypothèse est de dire mais en fait la seule chose qui a changé dans l'environnement de l'enfant c'est l'émergence massive du numérique et des écrans et que donc il ya un point de vigilance à avoir c'est des signaux faibles que nous avons nous dans nos dans notre patientèle et donc à haut sur les écrans il faut qu'il ya un grand une grande un grand travail et une grande sensibilisation du public sur la nocivité des écrans alors en fait c'est intéressant sauf que ça relève d'un biais en fait d'interprétation de corrélation d'association et finalement de leur attribuer ce qu'elles ne peuvent pas dire c'est à dire un lien de causalité qui serait l'émergence du numérique provoque finalement une augmentation de ces troubles juste une aparté le fait que entre 2010 et 2018 il y ait beaucoup plus de détection des troubles du langage et de la parole c'est plutôt une bonne nouvelle c'est à dire qu'en fait on a formé les professionnels entre 2010 et 2018 justement à poser des diagnostics relevant des troubles du langage et de la parole on pourrait faire exactement la même chose et observer globalement des effets similaires sur les sur les sur l'identification des troubles du spectre de l'autisme parce que je vous rappelle qu'il ya eu un énorme plan autisme en france qui a effectivement pour objectif de détecter beaucoup plus précocement les troubles du spectre de l'autisme donc vous pourriez dire mais tout d'un coup il ya une augmentation de la prébalance du de l'autisme en france alors que c'est absolument pas le cas c'est juste le fait qu'effectivement les professionnels sont mieux formés donc ce trouble neurodéveloppemental est mieux détecté et donc ça relève en fait de quelque chose qu'on apprend très tôt en psychologie qui est la distinction entre le fait que la corrélation ne veut pas dire causalité corrélation n'est pas causalité alors juste pour vous montrer que c'est à peu près aussi absurde que d'autres liens de causalité qu'on pourrait établir entre des variables qui n'ont finalement aucun lien de cause à effet si je vous donne un exemple l'évolution entre 2000 et 2009 dans un état américain du taux de divorce ici représenté en noir et vous voyez que la courbe de consommation de margarine entre 2000 à 2009 suit scrupuleusement celle du taux de divorce dans cet état donc vous pourriez aboutir à évidemment une conclusion qui serait totalement fausse qui viendrait à dire que il y a un lien de cause à effet entre le taux de divorce et la consommation de margarine donc si vous trouvez que cette explication est totalement fallacieuse et est absurde vous devriez trouver que l'explication du collectif de surexposition aux écrans est absurde c'est à dire qu'on ne peut pas à partir de ces chiffres là en tout cas déterminer qu'il n'y a une nocivité de l'exposition aux écrans alors pourquoi c'est complexe parce que finalement déterminer la différence entre corrélation et causalité c'est extrêmement complexe et quand vous voyez deux variables qui co-varient ensemble c'est à dire par exemple le temps d'écran et le développement collectif et socio-émotionnel vous pouvez interpréter ces associations de façon finalement complètement vous ne pouvez pas distinguer entre une explication qui viendrait à dire que le temps d'écran produit des effets sur le développement collectif et socio-émotionnel ou que le développement collectif et socio-émotionnel d'un enfant donné crée des facteurs de vulnérabilité d'utiliser trop les écrans vous pouvez pas dissocier entre les deux donc le fait d'observer une augmentation par exemple des troubles du langage et de la parole et le fait que dans nos sociétés on est plus utilisé d'écran ne veut pas nécessairement dire qu'il y a un lien de causalité de l'un par rapport à l'autre mais ça peut vous leur dire que peut-être que les enfants ce qui n'est pas forcément le cas mais c'est une façon de réfléchir aux problèmes ça peut ça peut vouloir tout autant dire que le temps d'écran pourrait produire des effets sur le trouble du langage et de la parole ou que le trouble du langage et de la parole crée un facteur de risque de consommer plus les écrans vous ne pouvez pas dissocier entre ces deux explications et puis la dernière chose quand vous regardez l'ensemble de ces études et je pense que ça c'est un facteur important pour vous de d'exercer un esprit critique c'est de savoir est ce que finalement dans ces études on a bien contrôlé pour un certain nombre de facteurs qui pourraient expliquer l'association entre temps d'écran et développement cognitif et socio-émotionnel et en premier lieu le statut socio-économique des familles parce qu'on sait que le statut socio-économique des familles a des effets extrêmement importants sur le développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant et de l'adolescent et que ce statut socio-économique du fait des spécificités de cet environnement a également des effets sur le temps d'exposition aux écrans donc si vous ne contrôlez pas pour l'effet du statut statut socio-économique dans la relation qui peut être observée entre temps d'écran et développement cognitif et socio-émotionnel vous faites une erreur d'interprétation de l'association qu'il pourrait exister entre les deux donc c'est une bonne façon d'aller regarder l'ensemble de ces études alors qu'est ce qu'on sait globalement sur cette problématique du temps d'écran et de l'exposition aux écrans la première chose c'est que ce n'est pas aussi simple que de dire que globalement le temps d'écran a nécessairement un effet négatif y compris sur ce qui relève du développement langagier de l'enfant vous pouvez prendre par exemple pour opérationnaliser ce développement langagier par exemple l'évolution du QI verbal entre 2,5 et 6 ans donc ce que vous voyez ici c'est le temps d'exposition aux enfants de deux ans aux écrans et l'impact qu'il y a eu sur la différence de quotient intellectuel verbal entre deux ans et 6 ans et l'impact qu'on essaie de regarder c'est l'évolution du quotient intellectuel verbal et ce qu'on voit de façon paradoxale même si l'effet n'est pas significatif c'est que en dessous de deux heures d'exposition aux écrans pour les enfants de deux ans on n'a pas une tendance négative sur le développement du QI verbal certes c'est pas significatif mais en tout cas c'est une cohorte française 1413 enfants représentatifs globalement de la population générale et il n'y a pas d'effet du temps d'exposition en tant que tel on verra qu'on va moduler ça parce qu'il y a un certain nombre de méta-analyses qui montrent quand même que le temps d'écran peut avoir peut créer un facteur de risque sur le développement langagier de l'enfant mais pour autant dans cette cohorte là on n'arrive pas à mettre en évidence cet effet ce qui est beaucoup plus intéressant c'est qu'il semble qu'il y ait des moments dans la journée où effectivement le temps d'exposition aux écrans joue de façon beaucoup plus négative sur le développement des capacités langagières de l'enfant et notamment le fait que la télévision soit allumée pendant les repas et donc c'est intéressant parce qu'en termes de sensibilisation des parents en termes aussi de compréhension des effets qui peuvent émerger du fait de l'exposition aux écrans il semble qu'il y a des moments où l'écran interfère beaucoup plus sur les interactions interpersonnelles et notamment sur la communication entre les adultes et les enfants dont on sait que ces interactions sont absolument critiques pour le développement langagier de l'enfant donc en termes de ce finalement de politique publique et de politique sanitaire en particulier peut-être que une des choses qu'on peut essayer de dire aux parents parce qu'il faut leur donner aussi finalement des dimensions sur lesquelles ils peuvent effectivement agir c'est de dire à minima il faut que aucune personne du foyer utilise un écran quand on est à table et pourquoi quand on est à table parce qu'en fait le en france le repas constitue un moment de socialisation privilégiée dans lequel on a des interactions langagières les uns avec les autres deuxième résultat issu de la cohorte elf menée sur 8000 enfants de 2 à 5,5 ans globalement ce que montre cette étude c'est que globalement l'exposition aux écrans à trois ans à deux ans pardon à un effet sur le développement global à deux ans à trois ans et demi et cinq ans et demi le temps d'exposition est associé à un moins bon développement cognitif global et langagier en particulier mais qu'en fait si vous prenez en compte des facteurs relatifs au mode de vie au et aux pratiques parentales cette relation va se réduire et devient extrêmement faible donc il peut y avoir des effets négatifs de l'exposition aux écrans il y en a mais quand on regarde la taille de ces effets c'est extrêmement important en termes de santé publique ces tailles d'effets sont faibles et en particulier quand on prend en compte des dimensions qui relèvent du contexte familial dans lequel se développent ces enfants alors que disent les méta-analyses parce que finalement c'est ça un peu le juge de paix c'est quand on collige l'effet de toutes les études qu'est ce qu'on observe deux choses un que le temps d'écran a quand même un effet sur le développement de l'engagier de l'enfant alors c'est des effets qui sont faibles qui sont de l'ordre de 10% d'un écart type on a aussi des effets négatifs de la télé allumée en bruit de fond mais pour autant tout n'est pas négatif dans l'exposition aux écrans vous avez par exemple un certain nombre d'études qui montrent que le fait qu'il y ait un co visionnage et une co attention sur le même contenu audiovisuel notamment peut avoir des effets positifs sur le développement du langage avec des tailles d'effets qui sont comparables cette fois-ci des tailles d'effets positifs c'est-à-dire qui va soutenir le développement langage de l'enfant avec des tailles d'effets qui sont comparables à ceux qu'on a observé du fait négatif cette fois-ci sur le développement du langage pour ce qui relève de la télé allumée en bruit de fond ou du temps d'écran et puis la deuxième chose c'est qu'il y a des programmes ludoéducatifs qui fonctionnent pour développer les capacités langagières de l'enfant donc encore une fois il faut pas simplifier cette problématique en disant que les écrans c'est systématiquement négatif y compris pour le développement langagier comme on l'a beaucoup entendu c'est beaucoup plus complexe que ça et d'ailleurs on peut aller même un peu plus loin juste pour vous illustrer que les programmes ludoéducatifs parfois ça peut avoir des effets positifs même en dessous de trois ans puisque il y a une recommandation dans ce rapport qui disait pas d'écran avant trois ans voire même pas avant six ans d'une part c'est une recommandation c'est pas une interdiction on n'a aucune possibilité d'interdire quoi que ce soit et puis l'autre chose c'est simplement de dire que on avait aussi il y a aussi cette notion que il faut autonomiser progressivement les enfants et autour du contenu de très bonne qualité et effectivement quand vous regardez les différences de contenu vous avez des effets qui sont très différenciés donc le temps d'écran c'est un très mauvais marqueur des effets potentiellement négatifs ou potentiellement essentiellement négatifs de ce que peuvent produire les écrans en fait il faut s'intéresser au contenu et donc vous voyez bien toute la complexité qu'il peut y avoir à mener ce type d'études donc ça c'est une étude sur un échantillon très réduit d'enfants il faut aussi le dire quand c'est des petits échantillons 51 enfants celui de 6 à 30 mois globalement ce que montre cette étude c'est que une exposition à la télévision ça coûte huit mots dans le vocabulaire de l'enfant à 30 mois et encore faudrait-il que vous sachiez combien il y a de mots dans le vocabulaire de l'enfant à 30 mois à 30 mois en gros ils ont à peu près 800 à 1000 mots dans leur vocabulaire donc certes c'est un effet mais c'est un effet qui est qu'il faut relativiser par rapport au nombre de mots total dans le vocabulaire de l'enfant la deuxième chose c'est qu'il y a des contenus qui semblent avoir des effets négatifs sur le développement de l'enfant type télétubbies en fait c'est pas très surprenant si vous regardez les télétubbies il n'y a pas de langage dans les télétubbies ils passent leur temps à babiller si effectivement vous laissez votre enfant devant un programme dans lequel on est essentiellement de l'ordre du babillage vous avez des effets négatifs sur le développement du langage par rapport à des enfants qui sont pas du tout exposés à la télé mais ce qui est intéressant c'est que des programmes dans lequel il y a un contenu langagier riche comme Doral Exploratrice ou Rue Sésame on a 13 à 14 mots en plus dans le vocabulaire à 30 mois par rapport à des enfants qui sont pas du tout exposés à la télévision puis je voulais juste vous montrer qu'il faut relativiser la taille des effets c'est à dire que quand vous regardez par exemple le milieu social d'origine sur le développement langagier de l'enfant je rappelle que c'est un effet qui va du simple au double c'est à dire qu'un enfant à 36 mois quand il vient d'un milieu social défavorisé il a 525 mots dans son vocabulaire quand il vient d'un milieu social pardon défavorisé 525 mots quand il vient d'un milieu social favorisé il en a 1200 donc l'effet quand même pas tout à fait du même ordre entre le milieu social d'origine et l'exposition aux écrans il y a en gros deux grands domaines sur lesquels il y a des preuves qui sont concordantes pour dire que là il y a un niveau d'alerte qui est important c'est sur le niveau somatique on sait que les écrans s'ajoutent de façon négative sur la qualité du sommeil et ce qui peut expliquer un certain nombre d'effets observés au niveau des apprentissages et que c'est un vrai enjeu de santé publique parce qu'il y a 49% des parents d'enfants de moins de 11 ans qui pensent que l'usage des écrans n'a aucun impact sur le sommeil de leurs enfants et puis la deuxième chose c'est qu'on a un vrai problème de sédentarité notamment post-Covid et en particulier chez les adolescents qui effectivement sur lequel l'écran va avoir des effets c'est-à-dire qu'on sait que le temps passé devant les écrans augmente la sédentarité et que cette sédentarité crée des facteurs de risque notamment pour développer de l'obésité et donc des maladies cardiovasculaires mais il faut bien comprendre que toute la chaîne causale c'est utilisation des écrans augmente la sédentarité et c'est la sédentarité qui crée des facteurs de risque sur l'obésité et sur les risques de maladies cardiovasculaires alors que dire des adolescents parce que j'ai beaucoup parlé des jeunes enfants mais que dire des adolescents est ce que il faut faire haro sur leur pratique des réseaux sociaux parce que ça les rendrait finalement dépressifs la réponse est évidemment non c'est encore une fois beaucoup plus complexe que ça mais vous vous allez voir ici toute la problématique de l'interprétation des données on a deux équipes l'une aux états unis et l'autre en angleterre qui toutes les deux analysent la même base de données 300 à 400 mille adolescents dont on va regarder la relation entre le temps qu'ils passent sur les réseaux sociaux et leur bien-être est ce que montrent ces deux études elle conclue exactement au même résultat c'est qu'il y a 0,4% du bien-être des adolescents qui peut être imputé autant qu'ils passent sur les réseaux sociaux je me répète 0,4% 0,4% c'est très faible et donc l'équipe au Royaume-Uni dit à 0,4% il n'y a pas de politique de santé publique à mettre en place de ce point de vue là et l'équipe américaine dit attention attention 0,4% en fait ça fait quand même en termes de population générale d'adolescents en fait une masse suffisamment critique pour que on puisse faire de la sensibilisation sur ces questions-là donc on voit bien que là il y a une question d'interprétation à avoir c'est-à-dire que la taille de l'effet si on la rapporte au nombre d'individus effectivement elle peut entraîner qu'on puisse sensibiliser les adolescents sur cette question-là la deuxième chose c'est que quand on regarde ces associations qui peut y avoir entre réseaux sociaux et satisfaction dans la vie en fait c'est des associations qui sont extrêmement complexes à l'adolescence qui sont genre et âge dépendant et qui semblent très liés notamment à l'entraide à puberté ici ce que vous voyez représenté c'est l'association entre la satisfaction rapportée par les adolescents dans leur vie et le temps qu'ils passent sur les écrans donc plus vous voyez quelque chose qui diverge de zéro plus il y a une association entre ces deux variables globalement ce qu'on observe c'est que chez les femmes il y a une association au début de la puberté entre 10 ans et demi et 12 ans et demi que chez les garçons c'est plutôt entre 13 et demi et 15 et demi ce qui finalement est cohérent avec le fait que leur puberté s'opère de façon un peu plus tardif que chez les femmes et puis la deuxième il y a un deuxième temps chez les deux chez les femmes et chez les hommes d'association entre satisfaction de la vie et le temps passé devant les réseaux sociaux qui est au moment de la sortie du lycée de l'entrée soit à l'université soit dans la vie active donc des effets qui sont âge genre des sexes dépendants ça je vais sauter parce que je vais pas avoir le temps et puis la deuxième chose c'est que cette population adolescente c'est pas une population homogène ça il faut bien le comprendre c'est à dire que il peut y avoir effectivement des adolescents qui sont plus ou moins vulnérables d'utiliser beaucoup plus les réseaux sociaux et que pour cela ça peut créer et constituer peut-être des facteurs de risque de voir émerger certains symptômes dépressifs donc c'est ce que montre cette étude mais pour aller très vite parce que je voulais garder un tout petit peu de temps pour la fin de mon exposé ce que montre cette étude c'est que la façon dont se développe notamment le réseau de la récompense et des divergences dans le développement de ce réseau de la récompense créent des facteurs de risque pour développer un usage excessif des réseaux sociaux et chez les filles cet usage excessif des réseaux sociaux constitue un facteur de vulnérabilité de développer des symptômes dépressifs vous voyez que c'est pas des associations directes c'est des associations qui sont complexes qui sont âge et genre dépendants et qu'il faut donc prendre en compte l'ensemble de cette complexité pour comprendre les effets la dernière chose c'est la question du numérique éducatif on entend beaucoup parler des fois c'est haro sur le numérique des fois c'est il faut finalement la quintessence de la résolution des problématiques de notre système éducatif ça sera le numérique éducatif je voudrais simplement dire que quand on regarde par exemple la suède et qu'on dit ah tiens la suède fait marche arrière sur le numérique éducatif on n'est pas tout à fait au même taux finalement de des élèves dans ces deux pays en france pour vous donner une idée il y a à peu près neuf terminaux mobiles pour 100 élèves dans le primaire et 20% élèves dans le secondaire on est à un taux d'équipement qui est extrêmement faible et si on regarde de façon globale ce que produit le taux d'équipement des élèves sur leurs apprentissages scolaires fondamentaux contrairement à la petite musique qu'on peut entendre de temps en temps les élèves qui sont occupés c'est la gauche de la diapositive d'équipement mobile individuel c'est à dire une tablette par élève on observe des effets positifs sur les compétences numériques que ce soit en cinquième ou en quatrième sur les mathématiques en quatrième sur le français notamment la compréhension orale en cinquième avec des effets qui sont de l'ordre de 30% d'un écart type ce qui est extrêmement ce qui commence à être des effets relativement importants et puis des effets sur la compréhension écrite ce qui est intéressant c'est que l'équipement en classe mobile fonctionne beaucoup moins bien donc il semble que si on veut équiper les écoles il faut équiper les écoles d'équipement mobile individuel c'est vrai aussi quand vous analysez PISA donc au collège si vous regardez l'usage du numérique dans les écoles les élèves qui déclarent utiliser un équipement numérique ou ne pas en utiliser globalement ceux qui utilisent finalement ou qui font des apprentissages avec le numérique réussissent mieux dans les tests PISA donc il faut aller regarder l'ensemble des données de PISA pour voir que parfois le numérique éducatif peut avoir des vertus et puis la dernière chose c'est qu'on peut aussi les utiliser dans le domaine finalement de la remédiation de certaines difficultés et notamment des troubles du neurodéveloppement c'est une étude qui montre que l'utilisation par exemple de jeux vidéo d'action par leur effet qu'ils produisent sur les systèmes attentionnels et sur l'amélioration notamment de l'attention focalisée peut avoir des effets positifs sur les capacités de lecture notamment des enfants dyslexiques donc on peut aussi utiliser le numérique comme un dispositif de remédiation de certains troubles du neurodéveloppement je vais juste finir là dessus il me reste quatre minutes et je voulais prendre un tout petit peu de temps sur les recommandations qui avaient été faites par ce cette commission alors c'est pas la commission macran c'est la commission écran à la rigueur et pourquoi on a appelé ça la recherche du temps perdu alors beaucoup de gens l'ont interprété sur le fait qu'on disait c'est le temps perdu par les enfants sur les écrans absolument pas à la recherche du temps perdu ça veut dire à la recherche du temps perdu des politiques publiques vis-à-vis de la problématique des écrans c'est à dire qu'on a perdu beaucoup de temps et qu'il est temps effectivement d'essayer de penser cette problématique de façon systémique et effectivement les recommandations et c'est vraiment une recommandation qu'on a eu vis-à-vis des ministres qu'on a rencontré du président de la république c'est de dire attention on a fait 29 propositions ces 29 propositions elles abordent la problématique du numérique de façon systémique parce que le numérique c'est pas que le temps d'écran c'est pas que l'âge d'accès aux écrans c'est quelque chose de beaucoup plus large et j'ai essayé d'en prendre quelques unes pour vous illustrer le type de recommandations que nous avons fait la première chose c'est de dire que la responsabilité n'est pas sur les parents la première responsabilité elle incombe aux plateformes donc la première recommandation que nous avons fait dans le rapport c'est inverser la charge de la preuve pour lutter contre les conceptions les algorithmes délétères des services numériques et se doter de capacités d'audit régulier indépendant ça c'est la clé c'est à dire qu'en fait la responsabilité sur les plateformes elles ils ne doivent ils doivent être dans une situation dans lequel ils contrôlent les contenus auxquels les enfants ont accès deuxième idée proscrire les pratiques délétères en termes de conception et faire émerger un standard éthique européen on a bien conscience que ça ne se réglera pas en france si vous voulez réguler les plateformes il faut travailler à l'échelle européenne renforcer les garde-fous dans les jeux vidéo pour sécuriser l'expérience des certains jeunes joueurs et ainsi mieux les protéger des contenus inappropriés ici on pensait au loot box c'est à dire tous ces dispositifs qui vont faire que les enfants restent connectés pendant très longtemps faire émerger promouvoir les solutions privées de protection plus efficace et plus efficientes et accessibles ça veut dire quoi aujourd'hui il ya des solutions qui existent pour empêcher les enfants d'accéder à du contenu inapproprié à leur âge et elles sont pas mis en place pour des questions qui sont essentiellement des questions économiques autoriser l'accès aux seuls réseaux sociaux vertueux à compter de 15 ans alors ton nom nous est tombé dessus en disant mais comment ça pourquoi vous dites 15 ans mais c'est c'est toujours dans la même logique c'est dire que finalement la charge de la preuve la charge de la responsabilité elle est sur une plateforme c'est eux qui créent du contenu finalement sur tik tok qui font qu'en cinq ou six vidéos on va être exposé à du contenu qui est totalement inapproprié à des adolescents de 13 à 15 ans donc à eux de créer finalement des algorithmes qui soient vertueux qui évitent que les enfants et les adolescents soient exposés à du contenu non approprié organiser une prise en main progressive des téléphones alors on peut discuter des bornes qu'on a établi mais l'idée c'était plutôt l'idée que on donne pas un couteau suisse hyper avec un couteau hyper coupant hyper pointu à un enfant de 11 ans ou de 10 ans ou de 6 ans ou de 5 ans sans lui avoir d'abord appris à utiliser un couteau qui coupait peu à bourron un couteau qui coupait un peu plus à bourron avant de lui donner le couteau qui coupe très fort et qui est très pointu c'est exactement la même chose sur le numérique c'est à dire notre idée c'était de dire en globalement en termes de prise en main pas de pas de 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 téléphones avant 11 ans et sauf cas particulier notamment pour les enfants qui ont des trous de développement ou dans le cas de la grande ruralité pour les enfants qui ont besoin de se déplacer de façon autonome ensuite on donne un téléphone qui a accès finalement qui permet de téléphoner mais qui ne permettra pas d'accès à internet et ensuite seulement on va donner aux enfants un smartphone avant de leur donner la possibilité d'aller sur les réseaux et puis je vais juste finir là dessus parce qu'il me reste dix secondes dans le cas du numérique éducatif deux choses un fixer un cas d'utilisation de pronotes c'est pas normal que les élèves reçoivent des notes au plein milieu de la nuit ça pourrait être réglé en cinq minutes dans toutes les écoles françaises c'est à dire de réguler les messages et l'heure d'arrivée des messages pour les élèves et pour les parents deuxième chose finalement faire de la formation des élèves y compris à l'école sur l'utilisation du numérique troisième chose on réglera pas la problématique des écrans sans renforcer l'éducation à la santé aux enjeux du sommeil parce qu'on sait que c'est effectivement un domaine qui est très touché et puis la deuxième chose ça veut dire que si on commence à sensibiliser les enfants sur la question du sommeil alors il faut changer les rythmes scolaires on sait pertinemment que les adolescents un décalage de face de leur sommeil qui fait qu'ils vont se coucher plus tard au moment où ils rentrent dans la puberté et que des horaires de cours qui commencent à huit heures et huit heures et demie ce n'est pas adapté au rythme de sommeil des adolescents donc si on veut avoir une vision systémique de cette problématique là on change les rythmes scolaires et on commence allez j'ai mis 10 on a mis 10 heures dans le rapport mais c'était pour obtenir au minimum 9 heures ou 9 heures et demie pour le premier pour le premier cours dernière chose peupler l'espace public d'alternatives aux écrans pour les enfants mais ça c'est la c'est la clé c'est à dire qu'on peut pas continuer à dire ah il faut pas qu'il soit sur les écrans dans ces cas là on crée une société dans lequel on redonne toute leur place aux enfants dans la société je rappelle que quand vous prenez le train aujourd'hui vous avez la possibilité de réserver une tablette vous n'avez pas la possibilité de réserver un jeu de société ça commence par ces petites choses là ça commence par avoir des trains dans lequel il ya un wagon jeu ça existait il ya 20 ou 30 ans ça existe dans les pays nord de l'europe ça n'a pas de sens que ça n'existe pas aujourd'hui en france et puis la dernière chose c'est que globalement c'est pas du tout acceptable qu'il y ait des lieux sans enfants c'est à dire que c'est contraire d'ailleurs à un certain nombre de lois on n'a pas le droit d'interdire l'accès à un certain lieu par exemple des lieux comme les hôtels ou les restaurants il ya certains hôtels dans lequel vous pouvez venir avec votre animal de compagnie mais pas avec vos enfants c'est absolument inacceptable ça qu'il faut redonner que notre société accepte qu'en fait un enfant ça fait du bruit ça rit ça crie ça peut faire même une petite crise à des moments et que c'est pas si grave que ça et que si on veut régler le problème des écrans il faut d'abord se regarder nous même et regarder notre rapport avec les enfants et les adolescents puis la dernière chose c'est que si on veut effectivement avoir un effet levier il faut déployer une véritable politique d'aide et de soutien à la parentalité en matière d'écran et de numérique il faut un parcours de parentalité dans lequel on arrive à sensibiliser sur la façon dont les enfants se développent y compris dans un monde peuplé des grands voilà merci beaucoup j'ai quasiment tenu le temps c'est très bien un grand un pour cette intervention en temps limité mais qui a permis d'ouvrir assez largement la question du numérique et des enfants devant les écrans à des dimensions qui sont plus sociétales rappeler aussi que les plateformes ont un rôle tout à fait central dans cette question et dans la protection des enfants ou la non protection des enfants donc sans reprendre tous ces éléments je pense aussi que l'ouverture vers la vie sociale la vie familiale la place des enfants dans la cité c'est un point véritablement important parce que si on n'est pas dans les écrans où peut-on être que peut-on faire et là on sait bien qu'il ya des fortes inégalités sociales bon j'arrête là et je suppose qu'il y a beaucoup de questions enfin j'en ai vu dans le chat et donc je lève ce soin à vincent et amelot et théodore de mascarelle de nous faire un petit point et d'interroger grégoire à travers ces questions oui tout à fait donc pas mal de questions qu'on a recensé mais qui a venu un petit peu sur les sur les études justement en interrogeant s'il ya eu des études qui permettent d'utiliser vous l'avez un petit peu déjà abordé mais l'utilisation passive et active des écrans ouais alors c'est une c'est une bonne question c'est souvent une des choses qui revient on a l'impression que c'est pas c'est pas la bonne façon de regarder la problématique ça peut passif actif ça veut pas dire grand chose c'est pas parce que vous êtes sur une tablette que vous allez pas avoir un usage très passif finalement sur cette tablette vous pouvez regarder des vidéos de façon infinie sur youtube et vous aurez des effets finalement qui seront assez similaires à si vous étiez devant un programme télévisuel regarder en linéaire c'est beaucoup plus effectivement l'usage et l'utilité que vous en faites c'est à dire que sur une télé maintenant si vous êtes en train de regarder russesam ou d'oral exploratrice vous êtes vous n'êtes pas très passif j'ai aucune on n'est pas avec doral exploratrice ou russesam je suis pas en train de faire des gros élytifs pour ces deux mais on voit bien que en termes d'interaction c'est des programmes dans lequel on engage beaucoup plus fortement l'enfant donc la question de l'engagement sur sur l'écran est importante et puis il semble quand même que sur les jeux vidéo on n'a pas tout à fait les mêmes effets que sur d'autres types d'usages il ya une étude que j'ai sauté parce que j'avais pas le temps mais qui montrait que l'utilisation des jeux vidéo entre huit et dix ans a des effets positifs sur le développement du quotient intellectuel je pose ça là aujourd'hui on a des effets qui sont beaucoup plus complexes que la façon dont on pouvait les interpréter avant et il faut sortir de la question du temps d'écran ou de passif actif parce qu'en fait c'est pas une bonne variable pour comprendre les effets on nous demandait si les écrans ont un développement sur un impact sur le développement des fonctions exécutives vous avez parlé des des tnd mais est ce que ça peut avoir un effet à côté sur le développement de certaines fonctions comme les fonctions exécutives par exemple l'attention ce genre de choses bien sûr alors de réponse des données pour l'instant qui sont contradictoires c'est à dire que chez les très jeunes enfants 0 3 ans il ya une grosse méta analyse enfin en tout cas une revue systématique sur cette question là qui semblait dire que on n'a pas d'atteinte des fonctions exécutives entre sur l'exposition précoce aux écrans sur la cohorte qui s'appelle abcd adolescent brain and cognitive development qui est une très grosse cohorte qui a démarré aux états unis qui va suivre des enfants de huit ans jusqu'à 23 ans donc toute la période de la préadolescence et de l'adolescence il ya quelques études qui suggèrent que ça pourrait avoir des effets négatifs sur le développement des fonctions exécutives sauf que sur cette même cohorte quand vous regardez des 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 enfants de dix ans de dix ans qui jouent 21 heures par semaine aux jeux vidéo ils ont des meilleures fonctions exécutives que ceux qui ne jouent pas du tout à des jeux vidéo ça veut pas dire qu'il ya un lien de causalité attention j'ai beaucoup insisté là dessus ça peut dire ça veut ça peut dire qu'ils avaient des meilleures fonctions exécutives d'où le fait qu'ils jouent beaucoup plus aux jeux vidéo parce qu'ils sont meilleurs mais ça veut simplement dire que ça n'écroule pas ça ne fait pas effondrer leurs fonctions exécutives donc on est un peu au milieu du guet sur la question des fonctions exécutives sur la question de l'attention de nouvelle étude qui est en train de sortir dont voilà il faut prendre ça avec pour l'instant toute la distance parce qu'on n'a pas beaucoup d'études là dessus semblait que suggérer qu'à quatre ans d'utilisation des réseaux sociaux pour des enfants qui ont commencé très jeune on parle d'enfants de huit ans au bout de quatre ans les effets d'utilisation des jeux vidéo ont un effet extrêmement positif sur le développement des compétences attentionnelles avec des maintiens dans le temps qui peuvent être extrêmement important encore une fois on ne sait pas si ça se transfère par exemple à la concentration en classe mais c'est ça reste un champ ouvert par contre l'utilisation des réseaux sociaux dans cette étude semblait avoir plutôt un effet négatif sur le développement des capacités attentionnelles après quatre ans d'utilisation pas après deux ans d'utilisation donc il semble aussi qu'il y ait des effets cumulatifs dans le temps sur lequel il va falloir qu'on soit un peu vigilant parce que des usages dans un premier temps ne peuvent ne pas avoir d'effet progressivement produire des effets qui peuvent être négatifs ou dans le cas des jeux vidéo qui pourraient être positifs et justement pour reprendre le dernier point des recommandations de la commission écran disons déployer une véritable politique d'aide et de soutien à la parentalité en matière d'écran et du numérique on sait les liens entre les pratiques numériques des parents avec les technoférences c'est à dire se mettre sur l'écran pour couper finalement la la communication l'échange avec l'enfant mais est ce qu'on peut donner des pistes aux parents et aux professionnels qui rencontrent les parents pour mieux accompagner une sorte de retrait ou de contrôle des activités sur le numérique alors ça se pose différemment pour les très jeunes enfants et pour des adolescents qui ont déjà une grande habitude des écrans et de leur utilisation selon ce qui leur plaît non mais c'est tu as raison de soulever cette cette question là que j'ai pas pu aborder effectivement dans le rapport on dit bien que on pressent en tout cas c'est une piste et une hypothèse importante qui est de dire que c'est des mécanismes de technoférence qui pourraient jouer en fait très fortement sur les effets délétères observés sur le développement langagier de l'enfant technoférence ça veut dire quoi ça veut dire tout usage du numérique y compris du côté des parents qui vont avoir des effets sur les interactions et sur notamment le rythme des interactions parce que pour se développer et pour développer la communication on a besoin d'avoir un rythme pour nos interactions et notamment nos interactions langagières et voir nos interactions non langagières et qu'on voit bien mais c'est très difficile encore une fois à montrer c'est à dire que ça il faut c'est beaucoup plus difficile de regarder la co-occurrence du temps d'écran entre les enfants les parents à quel moment de l'interaction et ainsi de suite mais ce qu'on voit effectivement c'est que le fait d'utiliser un écran va avoir des impacts sur le type de communication qui peut se mettre en place et une des choses qu'on peut dire c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le temps du repas c'est à dire que le temps du repas c'est un temps qui doit être fondamentalement sans écran parce que c'est un moment où effectivement on communique beaucoup les uns avec les autres la deuxième chose si on peut faire une espèce une préconisation en tant que parent et ça vient aussi de notre expérience personnelle mais c'est quelque chose qu'on peut aussi observer quand on interroge des parents c'est le fait que parfois on se donne un peu bonne conscience en étant dans la même pièce qu'un enfant sur notre portable ou sur notre ordinateur en disant bah au moins je suis là et puis on fait des réponses du type ouais c'est super ah d'accord c'était bien ta journée mais en fait on n'est pas du tout dans la communication notamment il ya un décalage en termes de la réponse et sur la temporalité des réponses qu'on peut faire à l'enfant et en fait ça sert à rien donc il vaut mieux dire aux parents prenez 15 minutes pour être en interaction réelle avec vos enfants vous posez votre téléphone vous posez votre écran vous avez fermé la télévision et vous êtes engagé une véritable conversation avec eux plutôt que de prendre deux heures et vous donner bonne conscience en étant en ayant passé deux heures avec votre non et il ya quelques études qui commencent à à suggérer notamment les 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 un certain nombre d'études qui sont menées par je crois que c'est mari d'année mais c'est en tout cas son nom de famille c'est d'année qui porte sur les questions de la technopérence et notamment la technopérence l'île-trois et c'est ça qui montre qu'effectivement il ya là aussi des effets qui peuvent être négatifs c'est à dire notamment du degré de confiance que peuvent avoir les ados vis-à-vis de leurs parents et des parents vis-à-vis de leurs ados quand ils sont en interaction finalement et que chacun utilise son écran ok merci et juste justement pour étayer un petit peu votre positionnement sur ce que c'est pas mal enfin c'est un peu relier dans le chat mais sur les programmes à 3 6 9 sur les écrans qui ont été pas mal médiatisés ces dernières années et votre positionnement là dessus alors la première version de 3 6 9 12 il pouvait y avoir je veux dire un certain nombre légitimement de réserve par rapport à ça notamment parce que ils n'étaient pas mais ils le disent d'ailleurs très bien je veux dire le les équipes qui sont équipées enfin qui ont été qui ont se sont occupés de cette signalisation disait bien que finalement c'était pas c'était une façon de pouvoir sensibiliser les parents et que c'était pas tiré directement de la littérature scientifique je trouve que la nouvelle version de 3 6 9 12 est quand même beaucoup plus proche de ce qu'on sait effectivement des effets potentiels et des risques potentiels associés je rappelle mais que c'est compliqué je vais dire encore une fois c'est ce que j'ai essayé de vous montrer notamment sur le développement langagier de l'enfant c'est que c'est beaucoup plus complexe que l'espèce de discours qui voudrait dire que tout écran avant deux ans ou trois ans et soit fondamentalement négatif pour l'enfant avec des effets qui seraient extrêmement importants espèce de discours vous savez que vous pouvez entendre de temps en temps de professionnels qui vous disent ah les enfants arrivent ils ne parlent plus rien dire les enfants bien sûr qu'ils parlent vous pouvez considérer que le développement langagier n'est pas exactement celui qui devrait être et puis de façon miraculeuse on stopperait les écrans et tout d'un coup les enfants arriveraient à parler et ainsi de suite c'est pas du tout la réalité en fait de la façon dont se passe le développement langagier de l'enfant je rappelle aussi qu'aux états unis la limite n'est pas à trois ans la limite est à deux ans l'association de pédiatrie américaine dit pas d'écran avant deux ans et à partir de deux ans ils vont même jusqu'à préconiser une heure par jour accompagnée par des parents la préconisation du du de la commission écran c'est de dire on prend pas d'écran avant trois ans mais pourquoi on dit pas d'écran avant trois ans en france faut quand même en avoir conscience c'est parce que c'est l'entrée à la maternelle c'est pas basé sur des données scientifiques c'est simplement parce que ça donne une borne qui est l'entrée à l'école et on sait qu'effectivement l'entrée à l'école ça entraîne mécaniquement une diminution du temps d'exposition aux écrans des enfants simplement parce qu'ils passent une grosse partie de leur journée à l'école dans lequel il faut être très clair il n'y a pas d'écran à part sur des temps périscolaire de temps en temps il y a un peu d'écran mais donc ils sont beaucoup moins exposés à ces moments là donc c'est pour ça qu'on a pris cette borne de trois ans mais c'est beaucoup plus complexe effectivement que cette borne de 3 6 9 12 et moi je crois fondamentalement qu'au coeur de toute cette question il y a la question de l'accompagnement à l'utilisation de ces outils au parcours de parentalité mais aussi à la sensibilisation des très jeunes enfants sur ces questions là c'est une question éducative c'est un outil et comme tout titi il peut effectivement entraîner des utilisations qui sont négatives ou des utilisations qui sont potentiellement positives la seule chose sur effectivement sur lequel il faut avoir un degré de vigilance c'est le fait il faut le marteler mais encore une fois comment on veut exercer une parentalité éclairée sur ces questions là si à aucun moment du parcours de parentalité il y a une sensibilisation sur comment se développe un enfant aucun parent ne le sait je veux dire moi je suis frappé de voir que quand vous parlez à des parents ils ne savent pas comment les enfants se développent d'un point de vue cognitif et socio émotionnel et je parle même pas des adolescents et donc on peut pas constamment dire ah ben il faudrait que y'a qu'à faucon sans faire un vrai parcours de parentalité autour de comment se développe un enfant et au regard de cela quels sont les enjeux de ne pas les exposer aux écrans parce qu'en fait sur la période 0-3 ans le véritable enjeu c'est que pour découvrir le monde il faut agir sur le monde donc d'où l'enjeu finalement qu'il soit pas exposé aux écrans mais c'est pas en soi la nocivité intrinsèque de l'écran c'est simplement que pour développer il faut faire plein de choses différentes et que si on stoppe l'écran et que par ailleurs on leur propose rien comme alternative ben vous allez voir que vous allez avoir des effets relativement similaires il y a plein d'études qui montrent que quand on est dans un environnement donc il y a très peu de stimulation on a des effets sur le développement langage et de l'enfant sur son développement mentale et sur son développement cognitif et socio émotionnel vous produisez les mêmes effets c'est une co-éducation sur le développement de l'enfant et la parentalité exactement et pas oublier même chez les très jeunes enfants une sensibilisation à l'usage numérique même en maternelle ils peuvent très bien comprendre quand on en parle le numérique de la notion de régulation dans un premier temps ça sera des régulations externes mais il faut aussi leur apprendre à s'autonomiser à auto réguler leurs usages sur les écrans tout à fait j'ai vu des expériences comme ça ou des pratiques c'était pas des expériences c'était des pratiques régulières dans des lieux d'accueil des jeunes enfants au canada du côté de vancouver où les enfants eux mêmes avaient un temps quand ils étaient ils avaient fini une activité ils avaient un temps d'utilisation d'une tablette pour des jeux pour une petite vidéo et c'était eux mêmes qui contrôlaient leur temps il y avait un minuteur ils savaient qu'ils avaient tant de temps et donc là la fin de ce temps d'écran était prévisible et visualisable et ça passait très bien ils s'habituaient très bien à ce contrôle qui était un peu extérieur mais auquel ils participaient aussi enfin pour les adolescents c'est probablement plus plus difficile compte tenu des habitudes qui ont été qui ont été prises alors est-ce qu'on peut espérer suite à ce rapport des campagnes d'information dans les médias presse papier radio télé sur apprenez un peu ce qu'est le développement des jeunes enfants parce que c'est vrai que même en maternité quand les femmes accouchent on leur donne des conseils que certaines collègues ethnologues appelaient des conseils d'élevage comment nourrir à errer le bébé etc mais du point de vue du développement et des besoins psychosociaux il n'y avait pas grand chose non mais c'est alors on a deux problèmes je ça vous aura pas échappé que juste après la remise du rapport sur les écrans léger séisme politique avec la dissolution de l'assemblée c'est à dire que tout ce qui avait été mis en place et qui était effectivement vraiment porté par l'elysée a totalement disparu du radar la seule chose qui a été mis en place vous savez c'est la pause numérique au collège et c'était franchement une des propositions qui d'une part faisait pas forcément le plus de consensus dans la commission parce que sur l'école on a eu beaucoup de discussions en interne et que on a toujours dit que c'était quelque chose de systémique donc j'espère vraiment que on essaye nous on fait tout notre possible pour remettre au coeur finalement du débat cette commission écran et ses recommandations qui sont faites on commence à les coprésidents de la commission ont revu un certain nombre de conseillers on essaie de prendre attache avec les différents cabinets qui sont en train de se mettre en place pour effectivement qu'on puisse avoir un effet je dirais que si déjà on gagne la bataille bataille du parcours de parentalité moi je trouverais ça plus le rythme scolaire au collège parce que moi c'est ma c'est ma marotte en ce moment je me dis qu'on aura déjà gagné quelque chose d'important et puis la dernière chose pour revenir sur ce que disait agnès qui me paraît extrêmement important sur cette question du régulation du temps d'écran c'est d'une part il y a un apprentissage à l'autorégulation important c'est qu'il faut qu'à un moment on arrive à autoréguler nos usages c'est bien ça qu'on essaye d'apprendre aux enfants et aux ados et la deuxième chose c'est de s'intéresser à ce que font les ados notamment sur leurs écrans c'est à dire que si vous voulez avoir une parentalité éclairée du point de vue de la régulation du temps d'écran des ados il va falloir que vous vous posiez avec eux pour savoir ce qu'ils font sur ces écrans parce qu'ils font pas que des choses qui sont complètement absurde sur les écrans première chose et deuxième chose il y a des règles et des régulations par exemple qui fonctionne beaucoup moins bien en termes de temps qu'en termes par exemple de nombre de parties s'ils jouent à certains types de jeux vidéo et donc il faut vraiment savoir comment fonctionne finement le type d'activité qu'ils ont pour avoir une parentalité des règles finalement qui peuvent être acceptables pour les adolescents parce que je rappelle qu'un adolescent c'est pas comme un enfant tout à fait qu'il faut qu'il comprenne aussi le je dirais la pertinence de la règle pour pouvoir l'accepter sinon vous vous retrouvez face en opposition et là vous avez effectivement des comportements qui seront des comportements de contrôlement systématique merci je crois qu'on va arrêter il est 19 heures une vous avez une présentation d'ouvrage plutôt grand public publié par grégoire borst c'est pas moi c'est mon cerveau enseigne aux élèves comment apprendre et puis mon cerveau questions réponses alors ce sont des des co publications et je peux souligner que le dernier mon cerveau questions réponses est destiné aux enfants à partir de 7 ans alors peut-être de 7 à 77 ans comme une bande dessinée célèbre donc un grand merci à grégoire borst et un grand merci aux personnes qui ont suivi ce séminaire qui pour ce webinaire qui pourra être vu sur le site de la ppea à partir de demain et avec le powerpoint de présentation et je vous annonce donc le prochain webinaire qui aura lieu le mardi 5 novembre sur le guide d'évaluation des capacités parentales avec deux intervenantes chantal cire professeur lucam avec la chaire de recherche du canada sur l'attachement et le développement de l'enfant et puis valérie david rasseneur qui est chef du service clinique d'évaluation des capacités parentales à montréal donc c'est un webinaire piloté depuis montréal depuis le canada et merci à tous merci à l'équipe de la ppea qui a relayé aussi vos questions et vos remarques et puis à très bientôt pour les prochains webinaires n'oubliez pas les webinaires précédents sont aussi récupérables sur le site de la ppea en fonction des thèmes qui vous intéressent bonne soirée et à bientôt bonne soirée à toutes et à tous bonne soirée à tous